Bruno Bouygues, à côté pour Gis, évidemment un mot, parce que Gis, il faut le dire, est présent. On a parlé de Laval tout à l'heure, très international, présence en Chine. Vous étiez aux premières loges de cette crise. Qu'est-ce que vous avez perçu comme signaux faibles, peut-être dès décembre 2019 ? Aux avant-postes ? Alors, signaux faibles, je ne parlerai pas tellement de signaux faibles. Quand vos fournisseurs dans le Wuhan commencent à fermer, je pense que ce qui est surtout important, ce qui a été important pour Gis, ça a été le fait d'avoir des fournisseurs à une usine en Chine. En fait, le fait de vivre une première fois l'expérience d'un premier confinement et le fait d'avoir une entrée, une sortie. Lorsque les cas ont commencé à se développer en Europe, on s'est dit qu'on est cuit et donc il faut se préparer à la fermeture de toutes les usines et filiales commerciales en Europe. Et en fait, en Chine, en tout cas, nous, on est basé à Shanghai. Nos collaborateurs sont partis pour le nouvel an chinois. Vacances qui devaient durer une semaine, ça a finalement duré deux semaines. En sortant des vacances, le directeur général était parti dans une autre province. Donc, il a eu énormément de mal à revenir à Shanghai puisque l'ensemble des transports interrégionaux étaient fermés. Donc, c'est le directeur de production qui était resté à Shanghai qui s'est battu pour réouvrir l'usine. En fait, dix jours après la fin des vacances, donc les deux semaines de vacances, en fait, les premiers collaborateurs ont commencé à revenir à l'usine. Et puis, ça a pris à peu près deux semaines pour que l'ensemble des collaborateurs qui étaient partout en Chine reviennent. Donc, en fait, grossièrement, on a eu cette période de quatre à cinq semaines. Entre le moment où mon collaborateur est parti en Chine et m'a dit, écoute, il y a un désastre qui se passe et je pense que la Chine va être confinée. Il a eu raison parce que quelques jours après, toute la Chine s'était arrêtée. Et la réouverture. Et donc, on est là lors de la réouverture de l'usine mi-février. On est mi-février. Donc, vous avez déjà réouvert votre usine chinoise et vous commencez à avoir une accélération des cas en Italie. Et donc, mon directeur commercial italien me dit, écoute, c'est pas tenable. Je pense qu'il faut qu'on ferme rapidement le bureau italien. Et donc, on en discute. Et puis, sur le coup, on organise une visio dans le groupe. Et donc, nos directeurs commerciaux italien nous expliquent la situation. Et à partir de là, on a fermé l'Italie, puis la France, puis l'Angleterre, puis l'Allemagne. Mais avec une vision de se dire, on se donne rendez-vous cinq semaines après la date de fermeture, puisque c'était cette temporalité qu'on avait vécue en Chine. Et en fait, quand vos collaborateurs partent avec une vision temporelle, le premier confinement a été vécu, bien sûr, comme un choc, mais peut-être un peu moins que si on n'avait pas eu cette temporalité déjà. Est-ce que vous diriez, en gardant évidemment un coup d'œil dans le rétroviseur, que vous étiez davantage près psychologiquement et de manière opérationnelle, grâce à ce poste avancé dans cette crise et ce pays ? Oui, c'est une évidence que lorsque j'ai eu le premier choc de devoir, non pas fermer, mais ne pas réouvrir mon usine chinoise, j'ai eu le coup de bambou, en fait, début février. En fait, quand il a fallu se reprendre en main rapidement pour préparer la fermeture de tous les autres sites, et que vous voyez finalement le mur arriver, vous êtes dans une démarche complètement différente. vous préparez votre direction générale, vous préparez vos collaborateurs, et en fait, toute l'organisation se met en marche. Et puis, là où on a eu un petit peu de chance, c'est qu'on avait gardé les notes qu'on avait écrits à la suite de la crise de 2008, et on a relu un peu au moment où on a fermé l'usine française pour quelques semaines. C'est exactement comme vous, Yann. On ne fabrique pas des avions, donc en fait, il y a une forme de... Les collaborateurs travaillent ensemble pour fabriquer des machines, donc on travaille de façon un peu exiguë, donc il a fallu mettre en place des techniques de production, et puis aussi avoir des masques. Alors, on avait beaucoup de masques, mais on a d'abord tout donné à l'hôpital, et donc il a fallu faire venir par avion des masques, ça a pris beaucoup de temps, donc il nous a fallu cinq semaines et demie à peu près pour faire revenir les collaborateurs. Mais, en relisant les notes qu'on avait de la crise de 2008, on s'est rappelé de... Enfin, on a relu trois choses. C'est intéressant, il faut toujours garder les notes, en fait, d'une crise, pour se rappeler un peu. Je pensais qu'elles prenaient la poussière uniquement, mais elles servaient à quelque chose, visiblement. Dans l'ordinateur, c'est marrant, ça fait 17 ans que je suis chez Gis, donc j'ai mes 17 ans d'archives, et en lisant la note de post-crise 2008, il y avait trois choses que j'avais notées qui étaient importantes. Premièrement, il y avait écrit « Quand il y a une crise, c'est pas mal d'avoir du stock, parce que finalement, ça peut servir si on doit fermer l'usine. » Un des grands enseignements de cette crise. Donc, entre la crise de 2008 et cette crise, en fait, on avait construit un très grand centre logistique, et la chance qu'on a eue, c'est lorsque on a été dans l'obligation de fermer les centres de production. On a gardé notre centre logistique, et nos clients, dans le monde entier, on a continué à les livrer du centre logistique qui est resté ouvert, puisqu'on avait presque deux mois de stock, de produits finis. C'était un petit peu contre-nature, puisqu'il y avait une théorie un peu du Lean, dans laquelle il n'y avait plus besoin de stock. Donc, avoir deux mois de stock, l'ensemble de mes collaborateurs, et d'ailleurs beaucoup d'amis, me disaient « mais c'est idiot, ça ne sert à rien. » Ah bon, ça nous a beaucoup servi. Le deuxième enseignement qu'il y avait écrit, c'est « à partir du moment où tu entres dans la crise, ce qui est très important, c'est d'acheter énormément de composants. » On avait suivi des ruptures logistiques en 2009, qui avaient fait que la fabrication, c'était devenue une épopée. Et on s'est dit « bon, il faut peut-être qu'on achète un peu. » Et pendant l'été de l'année dernière, on a acheté à peu près 8 à 9 mois de stock de tout ce qui nous paraissait stratégique, notamment des semi-conducteurs. De temps en temps, je rigole en disant que Laval est devenu silicone Laval, puisque finalement, on a plus de semi-conducteurs à Laval que dans le reste de la France en ce moment. Par contre, on n'a pas acheté de l'acier. Donc on fabrique 2500 machines par jour. On avait beaucoup bataillé avec notre fournisseur qui nous dit « mais non, ne t'en fais pas, les 40 tonnes d'acier, tu les as chaque semaine. » Malheureusement, le dernier camion est arrivé le 27 décembre et le suivant est arrivé le 1er avril. Donc on n'avait pas d'acier. Là, il a fallu chercher dans le monde entier de l'acier à n'importe quel prix pour ne pas arrêter l'usine. Donc les composants, on avait fait ce qu'on a pu, mais on a quand même eu quelques problèmes. Et le troisième point qui était intéressant, et la note, je l'avais écrite deux ans après la crise, j'ai dit « il faut accentuer les efforts de recherche. » Parce que 3-4 ans après une crise, ceux qui ont fait plus de recherches vraiment pendant et aux sorties de la crise, ils ont un phénomène de rebond 3-4 ans plus tard. Donc là, on a pris notre courage à deux mains et on a doublé le bureau d'études. Donc on avait 52 personnes, on a aujourd'hui 102 personnes. Donc on espère que la conjoncture va tenir assez longtemps pour être capable d'accélérer la sortie de nouveaux produits. Qu'est-ce que ça produit comme effet immédiat, Bruno Bouygues, sur cette année 2020, en termes de métrie, quelques indicateurs à nous fournir pour vos performances ? Alors c'est sûr que je fais partie des entreprises qui ont pu travailler. Alors le fait d'avoir des stocks, beaucoup de stocks, ça m'a permis de faire une année 2020 en croissance de plus 1%, même si on a eu 5 semaines de production de fermés. Donc ça a donné un état d'esprit finalement, ça a renforcé l'état de challenger dans l'entreprise. Et donc on a commencé 2021 de façon très, très optimiste. En plus, les stocks de sécurité ont été énormément augmentés. On a lancé des campagnes de recrutement importants parce qu'on a recruté plus de 200 collaborateurs depuis fin mars l'année dernière. Pour une entreprise qui faisait 650 personnes, on est passé à 850 personnes en 11 mois. C'était très dur pour nous. Et puis tout d'un coup, on a commencé à avoir des distributeurs qui sont venus nous voir en disant écoutez, on a des délais de livraison chez nos fournisseurs qui sont passés de 3 semaines à 12 semaines, 15 semaines, 20 semaines. Vous livrez en combien de temps ? Et nous, on a dit, on vous livre en 24 heures. Bon, on vous envoie les commandes. Puis un premier, un deuxième, un troisième. La conséquence, c'est qu'entre janvier et maintenant, on a signé plus de distributeurs dans le monde entier que dans les 50 dernières années. Ce qui fait qu'à fin juin, j'ai un peu honte, mais en fait, on est en progression de plus de 60%. Et en fait, on pourrait être plus si on arrivait à recruter plus. Donc là, on a énormément de problèmes pour recevoir des machines, pour des bâtiments, pour un peu tout. Voilà. Donc en fait, avoir des stocks de produits finis nous a permis de moins chuter. Et avoir des stocks de semi-conducteurs nous a permis de fabriquer calmement et de livrer calmement. On a parlé dans cette crise, je voudrais qu'on avoque ce terme-ci, qu'on aborde, ce sujet de la relocalisation. Cette crise accélérerait, je parle au conditionnel, des phénomènes de relocalisation. Est-ce que vous voyez des choses comme ça, comme un repli de la production d'EBU sur nos territoires uniquement aujourd'hui ? On abandonnerait la Chine pour être complètement souverain. Ça, c'est l'avenir ? Non, ça, je n'y crois pas du tout. Je fais partie de la fabrique de l'exportation avec Étienne, que je ne vois pas, mais qui ne doit pas être très loin, avec sa masque. On en discute beaucoup. Et en fait, je pense qu'en fait, il va y avoir une régionalisation. En fait, je fais face depuis, et j'en ai parlé plusieurs fois, à une montée de barrières non tarifaires, de plus en plus régionales, qui fait qu'on va être obligés, les ETI, de ne plus penser sur des usines globales, mais des usines qui vont servir peut-être, par exemple, l'usine française, les usines, puisqu'on est en train d'en construire d'autres, pour servir peut-être l'Europe, Moyen-Orient, Afrique. On va devoir réfléchir à s'installer aux Etats-Unis. On a une usine en Chine. L'usine chinoise va devoir servir le marché chinois. Et puis, peut-être une usine en Inde, peut-être une usine en Asie du Sud-Est. Donc, en fait, je crois qu'il va falloir être multilocal. En tout cas, en tant que petite ETI, moi, je suis beaucoup moins grand que mes deux valeureux confrères. J'ai trouvé que le fait d'avoir des collaborateurs à l'international au moment où on perd, finalement, notre boussole, où on perd la capacité d'aller se déplacer pour aller voir nos clients, ça devenait fondamental. Donc, dans le plan stratégique, pour une ETI, j'ai décidé de rapidement aller installer des collaborateurs dans chacune des grandes régions du monde, même si, aujourd'hui, c'est un coût. Je ne vois plus ça comme un coût. En fait, je vois ça pour une opportunité pour préparer la prochaine pandémie. Parce que je pense que ce n'est pas la dernière que je verrai dans les 20 prochaines années. Je pense qu'il faut retrouver un peu de localisation. Donc, JIS, on va devoir relocaliser près de ses clients dans des grands ensembles, peut-être d'un milliard de personnes, nos usines. On a l'impression, quand on vous écoute, quand même, que l'audace, en tout cas d'oser investir à contre-cycle ou à rebours, c'est ce que vous avez évoqué, notamment par rapport au département R&D, vous avez doublé les forces vives. Il y a aussi la question de la gestion de la trésorerie, évidemment, grand enseignement de cette crise. Et de la gestion des stocks, est-ce que c'est une remise, à travers vos propos immédiates, du principe, ou en tout cas, du fonctionnement en ligne de management ? On parlait de l'actionnariat familial. JIS, c'est une entreprise familiale. Je suis actionnaire avec mes trois sœurs. Et en fait, quand on a discuté au travers de cette crise, mes trois sœurs m'ont dit, tu sais, finalement, à la fin de la journée, ce qui est important, c'est la trajectoire et l'avenir du groupe. Donc, écoute, on te fait confiance, on en reprend dans 4-5 ans. Et c'est vrai que quand vous avez la trésorerie dans votre entreprise et quand vous avez vos actionnaires, familiaux qui vous disent, bon, allez, on fera un point dans 4-5 ans, c'est plus simple. Quand vous devez faire un point tous les 6 mois. Donc, ça, c'est un point. J'aimerais m'arrêter sur une question que vous ne m'avez pas posée, mais que j'aimerais vraiment insister. J'aimerais vraiment remercier les mesures qui ont été prises en France, notamment sur l'activité partielle. On a beaucoup parlé sur le fait, bon, l'activité partielle, le rôle du management, etc. Mais qu'est-ce que c'est facile en France lorsque vos collaborateurs sont remboursés à 75 ou 80 %. Comment on fait quand on est un patron italien ou espagnol et que la limite de remboursement de l'État, c'est 700 euros ou 800 euros, voire 1 000 euros si vous avez une femme et deux enfants ? Moi, mes collaborateurs qui étaient payés 2 000, 3 000, 3 500 euros, ils ont eu 75, voire 80 % de leur rémunération. Donc, avec les économies de transport, leur train de vie n'a pas beaucoup chuté. L'ensemble de mes confrères italiens, espagnols ou dans d'autres pays hors Europe, ils ont eu, en fait, des collaborateurs qui, pendant des périodes de temps, de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ont eu une baisse des rémunérations qui ont consommé toutes leurs économies sur 5-6 ans. Et donc, on a un lien en France entre le management et les collaborateurs très forts qui devraient nous permettre de rebondir beaucoup plus fort face à des entreprises dont les collaborateurs, pas les entreprises, mais les collaborateurs, ont immensément plus souffert que nos collaborateurs. Donc, je pense que cette compacité, ce lien social va nous aider et va nous servir de force. Et je pense que les entrepreneurs français doivent repartir à l'international et capitaliser sur cette compacité qu'on a avec nos collaborateurs. Important aussi, d'un point de vue peut-être un peu plus philosophique parce qu'André Consonville n'est pas très loin et il vous écoute. Vous avez parlé, on a évoqué cette notion de pacte social. Qu'est-ce qui a changé culturellement depuis la crise du Covid dans votre entreprise ? On travaillait pour le père et le fils pendant longtemps. Est-ce qu'on travaille aujourd'hui pour son entreprise chez GIS ? C'est très intéressant. Mon père et moi, on n'est pas créateurs. On a repris cette entreprise il y a 20 ans. Lors de la dernière crise, pour la première fois, les collaborateurs avec lesquels on travaillait, on avait senti qu'ils ne travaillaient plus vraiment pour nous mais ils étaient quand même contents de l'entreprise donc ils se sont mis à défendre l'entreprise. 10 ans sont passés entre les deux crises ou pas loin et finalement, les collaborateurs, papa et moi, ils nous aiment bien, ils aiment bien le projet de l'entreprise, tout ça c'est sympa mais finalement, c'est nous qui les avons embauchés, ils ont une relation un petit peu paternaliste avec nous et c'est plutôt sympa. Et quand les inconnus sont arrivés, quand on a tous été passé un peu cette phase de sidération, finalement, ce lien individuel avec papa et moi a disparu ou s'est mis en pause et l'ensemble des collaborateurs se sont mis à vouloir protéger l'entreprise. C'est là où je pense que la culture d'entreprise, l'ADN de l'entreprise est en train de se créer pour la première fois. Donc en fait, c'est assez intéressant comment mes collaborateurs se sont réappropriés leurs outils, réappropriés l'entreprise et qu'une culture d'entreprise est en train d'émerger. Et ça vraiment, je trouve ça extraordinaire. Bruno Bouygues, Yann Maslow et François Pénon, on peut les applaudir tous les trois. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada